Musicalement, wow, c'est partout. Même la première chanson qu'on a entendue, Baises et Buttes, on commence un peu avec The Code Ben Smooth. Sur les disques, il y a du reggae, il y a de la musique presque tigane, comme on a entendu. C'est assez varié au niveau musical. Ouais, c'était pas varié dans le premier. Oui, mais on dirait que celui-ci est encore plus varié que les deux précédents. Tant mieux. C'est parfait, ça. T'es content? Mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'on a fait. Pendant deux mois de temps, on avait cinq ans. Non, non. Pendant deux mois de temps, on est partis là-dedans. Ça se peut, en fait, peut-être dans deux, trois mois, on va savoir exactement ce qu'on a fait. Mais là, on est allé au feeling. On est rentrés dedans. Mais est-ce que ça reflète un peu ce que vous écoutez? Ah oui, bien moi, j'ai écouté Raoul. D'ailleurs, le disque de Raoul, Jean-Denis Levasseur qui est là, il joue dans le groupe Raoul. Puis moi, j'ai dû écouter l'album de Raoul, je sais pas, au moins mille fois. Puis après ça, on a écouté bien des trucs. Puis en Lyon, en Suisse, on est allé jouer en Lyon. Puis il y avait Jimmy Cliff qui était là. Puis on a eu un gros buzz reggae, là. D'ailleurs, le premier extrait est vraiment témoin, si l'on veut, de cette influence-là, qu'on va entendre plus tard. Oui, oui, on était juste derrière le drummer parce qu'on avait joué l'après-midi sur la même scène. Puis on était installés juste en arrière du drummer avec une toile avec des petites roues. Puis on pouvait vraiment tout voir le stage. Puis en plus, on avait le son du drummer en arrière. C'était une expérience. Ben, l'influence reggae va se faire sentir après la pause live à Musique Plus, les colloques de retour, l'album d'Hors Novembre. Nous sommes live à Musique Plus avec les colloques d'Hors Novembre et le plus récent disque de la formation. Si on veut le troisième renouvellement du bail, non? Comment? Troisième renouvellement du bail, colloques. Oui, le troisième album, tu veux dire? Ben oui, mais c'est le troisième bail. Je suis trop songé. Je sens que oui, ça va. Ou encore pas assez. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé des colloques musicalement. Parce que je pensais que tu parlais du renouvellement du bail avec la compagnie de disques. Ah non, 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 non. Ben ok, troisième disque, troisième bail. Plus de bail. C'est un nouveau bail justement aux anciennes compagnies. Ce qui m'a marqué des colloques au fil des ans, musicalement, ça a toujours été du party. Sauf à l'exception, on les balade. Mais les thèmes ont toujours été assez sombres. Hum hum. Pourquoi? Je ne sais pas trop. C'est parce que je lis les journaux, j'écoute les nouvelles, tu sais. Puis je me dis, wow, ça va pas très bien. Non, mais les chansons... Je dis pourquoi pas dans un sens négatif, mais c'est que ça fait un très beau contraste. Ben là, il y a une belle phrase de quelqu'un que je ne sais pas d'où ça vient, mais ça dit, le chant naturel de l'homme est triste lors même qu'il exprime le bonheur. Fait que je me dis, ouais, ça a du sens. Mais les chansons que moi, ben, que j'ai préférées, là, depuis le temps que j'écoute la musique, là, sont assez sombres quand même. Comme, mettons, Brel, Orly, tout ça. Ici, les chansons de Richard Desjardins, tout ça. Ben, pas toujours très sombres, là, mais il y a toujours un petit peu de sombres dedans. Même dans la comédie, des fois, il y a quelque chose qui est sombre, pareil, derrière, tu sais. C'est un peu quand on pointe... Tu sais, en rentrant dans les églises en Europe, là, il y a le côté, c'est le ciel, tu sais. Puis le côté, c'est l'enfer, tu sais, comme ça, en rentrant, tu sais. C'est sûr qu'au ciel, là, ils ont l'air bien, tu sais, mais ça a l'air beaucoup plus intéressant en enfer, tu sais. Il y a du rouge, il y a des dessins, il y a des... Tu sais, je veux dire, les dessins sont... C'est assez spécial. Les dessins sont bruts, sont... Ils sont contrastés. Fait qu'on passe à peu près 30 secondes au ciel, puis après ça, quand on se retourne vers l'enfer, wow! On passe au moins trois minutes sans y penser, là. Ben, au lieu de retourner à l'enfer ou encore au ciel, on va retourner en musique. Je te laisse le temps te placer en attendant. On vous rappelle, le disque est disponible partout. Sinon, Dédé s'en va chez vous, vous étrangler avec sa tuque. On va attendre... U-Turn, c'est Mike qui va chanter dans quelques instants. Et pour tout de suite, une autre chanson tirée du disque dehors novembre tellement longtemps. Les Coloc live à Musique Plus.